Bonjour et bienvenue sur les tutos de la médiathèque de Montélimar pour la ressource numérique Isneo de bande dessinée et manga en ligne. On se retrouve donc sur la page d'accueil de la médiathèque de Montélimar et nous allons aller sur ressources numériques. Donc on arrive sur la page d'accueil générale avec toutes les ressources qui vous sont proposées et la bande dessinée Isneo qui est ici. Vous avez possibilité d'accéder en cliquant sur bande dessinée ou le cliquer ici ou dans le menu déroulant. Une fois sur la page vous avez la courte description qui vous explique ce qui vous est proposé. Ensuite vous avez le bouton connexion pour vous connecter à votre compte personnel. Si vous êtes déjà connecté vous pouvez accéder au catalogue. Et en dessous vous avez le pdf d'aide pas à pas et également la FAQ de Isneo avec les questions générales qui vous sont proposées. On va aller se connecter. l'adresse mail est celle que vous avez donné lors de votre inscription et pour le mot de passe il a été généré et envoyé par mail dans la foulée. Si vous l'avez perdu vous pouvez toujours rentrer votre adresse mail et cliquer sur mot de passe oublié pour en générer un nouveau. On arrive sur notre compte. On va retourner dans ressources numériques, Isneo bande dessinée et accéder au catalogue. Sur la page d'accueil vous trouvez les nouveautés du mois en cours. Vous avez également des sélections qui vous sont proposées directement par la plateforme. Après il y a la sélection par les bibliothécaires de la médiathèque, l'onglet nouveautés avec les nouveaux titres qui vous sont proposés et qui ont été intégrés récemment. Le top, c'est le top des BD qui sont les plus consultés et les plus lus sur la plateforme. Vous pouvez chercher par thématique dans l'onglet thèmes. Vous allez avoir les nouveautés des anciens mois, des séries, des regroupements par éditeurs. Et voilà. Ensuite il y a la catégorie genre. Donc ici vous pouvez accéder à toutes les bandes dessinées avec les différents genres donc manga, fantastique. On va voir pour humour par exemple. Donc là vous avez accès à toutes les bandes dessinées sous le thème de l'humour. Et vous avez accès aux pages où vous pouvez avancer et naviguer directement. Il y a également le catalogue pour finir avec une recherche par genre, par thème, auteur, public éditeur. Vous recherchez directement le titre qui vous intéresse et pareil naviguer avec les pages. Si je suis intéressé par celle-ci et que je voudrais la lire plus tard, je peux cliquer sur le petit cœur en haut à droite qui s'affiche. Ajouter dans la liste favoris à lire. Vous pouvez en créer plusieurs si vous êtes plusieurs à les lire ou que vous souhaitez faire une bibliothèque spécifique. Vous cliquez dessus, c'est ajouter et vous fermez. Ensuite on peut aller dans Comptes, donc là où votre nom sera affiché et vous allez dans Mes favoris. Une fois ici, vous allez retrouver toutes les bandes dessinées que vous avez mises de côté et vous pouvez les consulter autant de fois que vous le souhaitez. Et ici, on retrouve celle que l'on vient d'ajouter à l'instant. Une fois que vous avez lu votre bande dessinée, vous pouvez la retrouver dans Mon Compte et vous l'avez pour une durée de un an. Donc vous pouvez la relire à tout moment ou alors juste y accéder pour récupérer les différentes bandes dessinées que vous avez par quota. Donc si on reclique sur celle-là, elle a déjà été lue mais vous pouvez la relire à tout moment même si vous n'avez plus de quota sur votre compte. Ici, le numéro n'est plus disponible puisque j'ai utilisé tout mon quota, mais un petit nombre s'affiche à côté de votre prénom pour vous dire le nombre qui vous reste. Une fois sur l'album, vous avez toute la description de ce titre et vous pouvez cliquer directement sur la vignette. Voilà, donc vous arrivez sur la page d'accueil. Ici, vous pouvez naviguer avec les flèches ou avec le clavier. Si vous n'avez pas à lire, vous pouvez grossir avec la loupe et naviguer directement avec la petite molette de la souris. Et ça va naviguer de l'un à l'autre directement tout seul sans avoir à changer de page et à dézoomer. Si vous souhaitez lire en double page directement, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là qui va vous présenter la bande dessinée en double page ou en page unique. Ensuite, on ferme en haut à droite. Maintenant, si vous avez des enfants, vous pouvez avoir le contrôle parental sur Isineo pour qu'il n'ait accès qu'à des bandes dessinées à leur âge, de leur âge. Un message s'affiche en vous annonçant que c'est protégé pour les enfants et qu'il faudra vous déconnecter et ressaisir vos identifiants pour vous reconnecter en mode adulte. Une fois sur la page d'accueil, vous avez la sélection des bibliothécaires de Montélimar. Vous avez accès aux nouveautés avec genre et auteur si vous voulez sélectionner et le catalogue de manière générale qui fonctionne comme pour les adultes avec genre, thème, auteur et éditeur. Et le quota est le même pour les deux, ce n'est pas différent. Et on appuie sur le bouton déconnexion qui est à côté de votre prénom pour se déconnecter de la ressource. Et là, vous allez vous reconnecter si vous souhaitez retourner sur Isineo. Merci pour votre ascension et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. A très vite à la médiathèque de Montélimar.